Je n'accepte pas pour tout dire D'être celui qui, sans rien dire, doit supporter l'injustice Car le temps de combat, autour de soi, c'est la guerre, c'est le temps qu'il faut Auditeurs, auditrices de Radio Bonne Nouvelle, vous êtes la bienvenue à l'écoute de la 97.9 FM Tout ce qui peut menacer, c'est le temps qu'il faut Nous vous sommes reconnaissants d'être à l'écoute de Nous voulons savoir Nous voulons savoir votre émission d'enseignement et de renseignement Votre émission d'édification et de rectification de fausses opinions Oui, bien aimé, nous sommes dans le contexte de Nous voulons savoir Et le thème d'aujourd'hui, c'est de l'ombre à la lumière Des ténèbres à la lumière, s'il vous plaît Des ténèbres à la lumière Nous recueillons ici le témoignage de Maman, Mettons Marie Qui a été devint pendant 22 ans et converti en Christ C'est pourquoi nous disons le thème des ténèbres à la lumière Oui, le Seigneur dit dans sa parole, bien aimé, que vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Une vie affranchie par Jésus-Christ Nous allons être à l'écoute aujourd'hui d'un témoignage palpitant Mais avant d'y aller, bien aimé Je voudrais déjà vous situer à la partie technique C'est notre bien aimé Elvis Obassé Au micro de présentation, je suis votre serviteur Jean Coa L'invité du jour, c'est Maman Mettons Marie Maman Mettons Marie Voilà notre invité du jour La Bible dit formellement Quand nous constatons dans l'évangile Le Seigneur dit Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira Ceci s'est contenu dans le livre de Jean Au chapitre 8, le verset 32 Et dans le verset 36, il dit encore Si donc le Fils vous affranchit Vous serez réellement libres Si donc le Fils vous affranchit Vous serez réellement libres Libres de quoi? Libres pourquoi? L'homme est essentiellement esclave L'homme est essentiellement esclave des choses qui l'entourent Alors, depuis le début de son ministère Quand Jésus entra dans le temple à Jérusalem Nous lisons ceci dans l'évangile de Luc au chapitre 4, le verset 18 Le Seigneur fait une déclaration solennelle L'esprit du Seigneur est sur moi Il m'a oué pour annoncer la liberté aux captifs Alors, les hommes sont donc retenus captifs depuis longtemps Les uns par la coutume Les autres par les lois Et encore plus loin, nous citons ceux qui sont retenus captifs par les forces spirituelles Ici nous avons le témoignage d'une maman qui depuis sa naissance a été retenue Par les forces de ténèbres pour être à leur service Essentiellement la force de la divination La divination vient-elle de Dieu? La divination est-elle un service sacré comme certains voudraient nous le faire croire? Alors, le témoignage de notre sœur Marie va nous dire quelque chose à ce sujet 22 ans au service de la divination N'est pas 24, 22 jours, ni 24 mois, ni 22 mois Excusez-moi Alors, bien-aimés, nous allons dire déjà à notre sœur Marie Maman, sois la bienvenue sur le plateau de Nous Voulons Savoir Merci mes frères Alors, nous supplions maman de hausser un peu la voix lorsqu'elle parle au micro Et vous êtes dans le cadre de Nous Voulons Savoir Et votre histoire nous a vraiment touchés Aujourd'hui, enfant de Dieu, 22 ans de service de divination Et tout ça, c'est un contraste Alors, quel est le premier pas de votre vie? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance? Quand j'avais 6 mois, cet esprit est entré en moi et a commencé à me conduire dans ma vie Vous aviez 6 mois Comment est-ce que vous savez que depuis 6 mois cet esprit est entré en vous? Selon les témoignages de ma mère Oui, et de 6 mois à l'âge adulte, qu'est-ce que vous avez remarqué en vous-même personnellement? De 6 mois à 18 ans Je prophétisais comme ça Et déjà à 18 ans, je suis quittée de la maison maternelle pour aller vivre dans une grotte pendant 6 mois C'est alors le temps où la famille se débattait disant que je suis déjà désignée par Dieu comme nos parents parlent Oui, c'est alors où les forces de ténèbres ont commencé à peser sur moi Vous avez fait 6 mois dans une grotte? Oui La grotte là, c'était une maison ou c'était quoi? C'était comment? Une pierre Bien taillée? Une pierre, une pierre qui avait un bon fond Et vous mangez quoi? Vous dormiez comment? Habillez comment? A ce moment où je vivais dans cette grotte En plein jour, je sortais, je chantais Comme souvent, le diable est l'imitateur Toujours dans le camp de l'ennemi, on loue le diable comme on loue même Dieu Je louais, je chantais et les gens des environs venaient Ils jetaient le didium, ils donnaient la nourriture, ils donnaient tout ce qu'ils avaient Et c'est là où je vivais avec tout ça Gloire à Dieu Voici donc, auditeur de Radio Bonne Nouvelle Un début, une démarche vers un monde un peu, vers une vie assez vicieuse Alors maman, nous voulons savoir Comment ont été les débuts de votre service public? Parce qu'après les 6 mois certainement Vous deviez entrer solennellement en fonction Comment est-ce que cela s'était passé? Quand je suis sorti de ce grotte, je suis sorti avec cette grosse pierre Où j'ai porté inconsciemment C'est alors que j'ai commencé à laver les enfants sous ces pierres Et aller dans les chutes, laver les gens Et à prophétiser en désordre au peuple Pendant que vous prophétisez, d'où venaient les prophéties? Vous y avez quelqu'un qui vous conseillait, vous aviez un maître Où les esprits vous parlaient en direct? Il y avait les esprits qui me parlaient en direct Et je ne voyais ni les esprits, ni personne qui me parlaient Vous entendiez seulement les voix Mais je comprenais les voix qui venaient directement Alors vous partiez laver les gens dans les lieux Et faire les sacrifices Combien de lieux de sacrifices avez-vous personnellement contournés? J'ai constaté les lieux sacrés dans Banjoun Plusieurs lieux dans Banjoun A Bansoi, à Bamugoum, à Badjé, jusqu'à Mungo Je suis partie même dans la grande chute à Bafan Dans la grande chute à Bafan? Pour faire toujours des sacrifices Et alors c'est les esprits qui vous a envoyé? C'est les esprits qui m'a envoyé Et comme ça j'avais une pierre J'avais les pierres sous mon cou Sept tours Vous aviez sept tours de pierres? Oui, et des jours que je portais trois Et des jours que je portais six Alors le rythme de porter trois, quatre C'était ordonné par les esprits Ou c'était à votre choix? C'était ordonné par les esprits Les jours que je devais passer ma journée À la maison, à prophétiser Et à entonner les chants Les gens dansent Et à prophétiser Je portais trois Les jours que je partais Et quand j'ai les chèvres et les corps Dans les lieux sacrés Je portais sept tours Et les jours que je partais à la chute Les gens, je portais quatre Donc c'était bien ordonné Selon l'ordre Selon l'ordre des esprits Maintenant maman Est-ce que vous étiez très heureux Lorsque vous serviez ces gens? Vous étiez une personne équilibrée Bon, matériellement Financièrement Vous aviez tout ce qu'il fallait Pendant ce service J'étais plus sale qu'un port Et dans mon esclavage Il y avait moins de jours Que je dormais même sous le lit Et parfois même Je ne mangeais même pas A vu mes mains Il fallait qu'on mette Ma nourriture sous le sol Et je prends ça A vu ma bouche Et les esprits La montrent mal traité Hé Seigneur Bien-aimés auditeurs De Radio Bonne Nouvelle Nous sommes ici En train d'explorer Un monde Qui nous est rendu A ce moment Caché Mais Nous devons comprendre Que c'est une grâce pour nous De pouvoir rencontrer Le Seigneur Jésus Christ Et d'explorer Ces merveilles Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous rendra libre Pendant longtemps Cette maman a marché Dans le mensonge Et elle croyait Que c'était la vérité Généralement Dans nos villages Lorsqu'une personne Est ainsi appelée A l'esclavage du diable On est content On est fier D'aller faire des sacrifices Mais alors Où est-ce que cela nous amène Maman Vous avez fait des sacrifices Dans les lieux sacrés Vous avez fait des sacrifices Dans les chutes d'eau Et même dans la plus grande chute Du Homme Du Homme Tout ceux qui nous comprennent Ne savent de quoi il est question C'est une chute Vraiment effrayante Ça ne pouvait pas passer Trois mois Sans que je prépare Les haricots Même deux paniers Oui Un tajou de cola Et puis Un panier de jujube Et puis une tchinture Je ne pouvais pas passer Trois mois Sans aller au nom Tourner ça Et verser dans l'eau Avant de rentrer Mais quand on versait dans l'eau L'eau emportait Où c'était pour faire quoi ? C'est au jour où le Seigneur m'a appelé Que j'ai compris Ce qui se passait dans ma vie Bien Voilà Parce que là Vous étiez effectivement Dans les ténèbres Oui Voilà dans le nœud du problème Auditeur de Radio Bonne Nouvelle C'est le jour que le Seigneur T'ouvre les yeux Que vous passez des ténèbres A la lumière Plusieurs de nous Nous sommes en train de croupir Dans cette condition Sans nous rendre compte Que nous sommes à l'esclavage Alors maman Il s'est passé quelque chose Dans ce service Qui certainement a commencé A vous réveiller La conscience Que vous êtes sur intérêt Alors racontez-nous L'histoire La plus étonnante Que vous avez vécu Dans ce service Un quatre matin Le Seigneur m'a révélé Que je servais L'ennemi en direct Moi-même Tout ce que j'ai gorgé Comme chèvre Comme poule Tous les collards Tout les youtube Et tous les yeux Que j'ai donné Même le sel Je croyais Je croyais que je donnais Tout ces viandes Tout ces viandes Sous les grottes Préparatives Pour mettre Tout ces viandes J'ai mangé ma part Comme il y avait Un petit coudeau en bas Je suis descendue Pour laver mes mains Directement Je comprends Un vent Un vent Frosement Dieu Que ça m'avait eu peur J'ai regardé derrière J'ai vu un gros serpent Qui avalait la viande D'une façon Que je ne comprenais même pas J'ai eu peur J'ai pris directement mon sac En force de faire Presse cinq mètres Je vois un vieux père De ce quartier Qui se jette à mes pieds Il dit Maman Que le Seigneur te fortifie Que le Seigneur vous fortifie Sans vous Où sommes-nous ? Un Le mois S'il va passer Vraiment dans une bonté Que le Seigneur te fortifie Il faut penser à nous Quand le père l'a dit Comme ça Directement J'ai réfléchi Que je nourrissais Les dodennes Bien Auditeurs de Radio Bonne Nouvelle Sur ce témoignage Nous comprenons Donc que la Bible Est claire et formelle Lisons dans le livre De 1 Corinthien Au chapitre 10 Le verset 20 Là il est écrit Ce que l'on sacrifie On le sacrifie au démon Voici une maman Qui A peine allait à Chotam Ceux qui sont abafissants Connaissent le lieu Et en fait un sacrifice D'une grosse chèvre Sors Voilà un grand vent Qui la secoue C'est l'arrivée D'une puissance De ténèbres Qui vient avec force De la nature Et bien Lorsqu'elle se tourne Pour regarder Ce qui se passe Voilà un gros serpent Qui est en train D'avaler fortement La viande Qu'elle vient donc De sacrifier Elle l'a vu Pas entendu Elle est témoin De cela Et c'était elle Qui était le prêtre De ça Alors Quelques mètres Pendant qu'elle fuyait Le serpent Quelques cinq mètres Après Elle rencontre Un vieux papa Qui se jette à ses pieds Et la remercie Voilà ce que dit Le vieux papa Merci Parce que sans vous Où serions nous Voilà Ce que l'on sacrifie On le sacrifie Aux idoles Des ténèbres Passées à la lumière Vous Qui savez que Les sacrifices C'est ce que nos parents Ont institué Écoutez Chaque fois qu'il y a Sacrifice dans le village C'est parce que Les gens qui ont Les totems Savent qu'ils n'ont Plus rien à manger Comprenez ça Ça c'est une logique Vraie Pour ceux Qui ne voudraient pas Ça ne change pas Cette logique Auditeurs de Radio Bonnes Nouvelles C'est votre émission Nous voulons savoir Nous voulons savoir Votre émission D'enseignement Et de renseignement Votre émission D'édification Et de rectification De fausses opinions Nous sommes ici Dans un renseignement Un renseignement profond Concernant Le monde des ténèbres Allo maman Il y a eu une deuxième situation Que vous voulez nous parler Oui il y a eu une deuxième situation Après trois mois Quand j'ai vu comme ça Après trois mois J'ai envie aussi D'obéir ces esprits Une femme est venue Chez moi Me dit que Comme tu vois comme ça J'ai une chèvre à égorger Et c'est toi même Qui vas égorger J'ai accepté Par méfiance à cette femme Arrivé là Où on devait égorger la chèvre Je l'ai demandé De poser la main Sur la tête de la chèvre Et parler tout ce qu'elle voulait Elle a mis la main Sur la chèvre Et elle a parlé tout ce qu'elle voulait Quand j'ai coupé directement La gorge de la chèvre Elle a pris le sang directement Elle l'a avalé Elle l'a avalé Elle l'a avalé Puis elle est devenue Encore plus brune Comme elle était J'ai brûlé même ça Malgré moi Et dans l'inquiétude Quand on est rentré Deux semaines après Elle est venue m'informer Que ce que Son sacrifice Que j'avais fait N'a pas marché Comme on se connaissait Je suis allé voir l'un d'un autre En ce moment Je lui ai parlé Il a dit que non Si c'est elle C'est parce qu'elle voulait L'esprit du piton Et si elle savait Que tu n'as pas ça Elle ne devait pas Te donner la chèvre Il faut la dire directement Qu'elle va chercher Celui qui a ça Enfin Qui l'a gongé une autre Pour qu'elle ait Cet esprit Bien Cela veut donc dire Que parmi les devins Vraiment il y en a Qui ont l'esprit du piton Oui Et alors Pour entrer dans le cadre De l'esprit du piton Il faut être Celui qui boit du sang Un sacrifice du sang Vif Du sang vif Oui Et boit du sang Oui Et à partir de ce moment Il peut avoir la capacité De boire le sang Oui Voilà le monde des ténèbres Bien aimé Voilà les hommes Que nous sommes derrière Pour chercher la paix Voilà ceux que nous espérons Que c'est eux Qui vont nous donner la vie Alors qu'eux-mêmes Incarnent la mort Bien aimé auditeurs De Radio Bonne Nouvelle Cette émission Est une émission De renseignements Au sujet des forces C'est du mal qui nous entoure Et nous croyons Que c'est une bonne chose Une maman qui pendant 22 ans A fait ce service Voici elle a rencontré le Seigneur Alors maman Nous sommes un peu curieux De savoir Vous êtes aujourd'hui Enfant de Dieu Vous êtes aujourd'hui chrétienne Et si j'ai bonne mémoire C'est depuis 10 ans Que vous êtes devenue chrétienne Professante Chrétienne Refusant Même de laver la malchance Alors Comment est-ce qu'il est arrivé Que vous rencontrez Christ Quand j'ai refusé Quand j'ai refusé Quand je suis tombée Dans l'inquiétude Après avoir sacrifié La chèvre de cette femme Après 6 mois Ma première fille Est tombée dehors Comme ça Sans que je connaisse la cause Et elle est tombée À Douala En pleine rue Elle a été ramassée Par un pasteur De la vraie église J'ai cherché l'enfant Presse pendant 2 ans Et plus Sans voir l'enfant Et j'étais toujours Dans l'inquiétude Vous savez Qu'il y a un temps Où Passait une émission Dans la télé Appelée Solidarité Quelqu'un a vu mon enfant À la télé Dans la solidarité Et il est venu M'informer Quand on a montré La solidarité Il a vu mon enfant Il était dans une secte Qu'il faut que je me prépare Pour aller arracher Dans l'enfant Sans ça Je vais perdre cet enfant Et là Je me suis arrangée Comme je pouvais Comme j'étais Encore devant Et je suis allée Encore consulter Les autres Pour encore Prendre aussi Les produits Pour aller combattre Cette église Pour prendre l'enfant Je suis descendue À Douala J'ai fait 6 jours Dans les rues Pour chercher l'enfant À la 7ème journée Comme j'avais pris Les photos De l'enfant Et comme c'était Un non glacé Je suis partie Au marché non glacé Pour demander Vrai le renseignement Une femme Que cet enfant Venait souvent Acheter le maïs À elle A reconnu cet enfant Et il a demandé À son enfant De m'amener Devant la maison De ce pasteur Bidic Quand on m'a amené Devant la maison De ce pasteur L'enfant a frappé La porte La femme du pasteur Est venue me voir Et il a demandé Appeler l'enfant S'il vient me regarder Si je suis sa mère L'enfant est venue Elle a témoigné Que j'étais sa mère Et comme j'attendais Vraiment un coup Pour montrer qui je suis Je suis restée dehors Je ne suis pas entrée Dans la maison La femme est partie Aussi restée tranquille Elle n'a rien Elle n'a pas agi Le pasteur est rentré À 16h le soir Comme il travaillait au port Directement il a appelé Tous ses fidèles Par le téléphone 5h30 18h Je vois les gens Qui entraient Qui entraient Qui entraient Qui entraient Qui entraient Et j'ai vu vraiment L'église était pleine J'ai dit que non Comme ils sont déjà prêts Il faut que je m'arrange aussi Pour les combats Et comme j'ai dit comme ça Ils ont commencé à louer A louer A louer A louer J'ai compris Ils parlaient de la parole La Bible Comme au temps là Je ne connaissais pas la Bible Ils parlaient toute ma vie Je me disais Que ça c'est quoi A prévu 3h le matin La femme du pasteur A demandé Qui faut Qui m'amène Pour que je me lave Le pasteur a dit Que laisse là Le temps Le Seigneur va Le temps va arriver Et le Seigneur va parler Laisse le Seigneur agir C'est comme ça Que le samedi Ils ont commencé Et c'est comme ça Que le samedi Au matin A 24h Que j'ai appelé L'enfant A m'amener aux douches De me laver Et il a pris mon sang Mis dans les fleurs Sans regarder C'est comme ça Que je suis entré Dans l'église Le pasteur M'a exalté Et j'ai cru Et depuis cette journée Voici 13 ans J'ai promenché Dans dîner Pendant 3 ans Mais pendant 10 ans Maintenant Je suis bien Dans le Seigneur Vous avez mis Vous avez mis votre sang Dans les fleurs Devant l'église Et depuis lors Le sang est resté Dans les fleurs Jusqu'aujourd'hui De retour De douala Jusqu'aujourd'hui Vous n'avez jamais cherché Votre sang de magie Et les cailloux Qui étaient dans votre cou Et tout ce que vous aviez Sémé comme arbre sacré Et tout ça Qu'est-ce que vous avez fait de ça Mon pasteur Le pasteur Jérôme Qui m'avait baptisé Il avait pris d'autres pasteurs Ils ont déraciné tout ça Brûlé tout ça D'autres Le reste que j'avais oublié J'ai ramassé ça Pour me mettre dans le cabinet Vous-même Oui Et bien maman Il y a une chose Qu'on nous dit souvent On dit que lorsque Quelqu'un est devin S'il se débarrasse de ça Alors les esprits Vont le taper toute la nuit Qu'en est-il de vous Si Un homme Se débarrache D'une chaîne D'une chaîne Comprend la parole de Dieu Et saisit sans douter Nous comprenons Aussi dans la traversée de l'eau Moïse avait eu Le peuple de Dieu Les gens qui regrettaient Pourquoi rentrer Et pourquoi sortir De l'Egypte Ils sont péris dans le désert Si tu passes sans regretter Tu vas rester Sans aucun J'incident Ça veut donc dire Que depuis 10 ans Vous ne passez même pas Un mauvais rêve Non Je ne regrette rien Et je ne passe pas Les esprits ne vous tapent pas Non C'est étonnant Auditeur de Radio Bonne Nouvelle Voici une histoire pathétique Et une histoire vraie Nous vous inspirenons Nous vous prions Bien aimé De vous approcher De cette émission Nous voulons savoir Pour découvrir des merveilles Et aujourd'hui nous recueillons Le témoignage De maman Metteur Marie Alors elle nous parle De sa vie passée Et comment elle a rencontré Christ Ce message S'en va où ? Ce message Je veux dire A quelqu'un Qui croupit Sous les ténèbres Quelque part Qu'il y a une voix de sortie C'est Jésus Christ Je vais donc t'informer Toi qui m'écoutes Lorsque tu es entré Dans la rose croix Lorsque tu as été initié Dans une secte traditionnelle Occulte Lorsqu'on t'a amené Quelque part On t'a fait jurer Que tu ne trahiras Parce que tu as vu Et maintenant Tu sens que ta vie est menacée Sache-le La porte de sortie C'est Christ La porte de sortie C'est Jésus Christ Tu peux maintenant Donner ta vie à Christ Et tu dois être libéré Car Voici une personne Qui ayant servi Les esprits de voyance Pendant 22 ans Par le simple fait D'avoir confessé Christ Dans sa vie A abandonné son sac de magie Sans condition Dans un touffe de fleurs Dans une touffe de fleurs Quelque part Et est parti Rendu à ce jour Ni le sort de la magie Ni les esprits de la magie Ne lui ont plus Jamais réclamé quelque chose Auditeur de Radio Bonne Nouvelle Vous connaîtrez la vérité Et la vérité Vous rendra libre Effectivement Si le fils vous a franchi Vous serez réellement libre Si c'est Christ Qui vous a franchi Vous serez réellement libre Il est arrivé des moments Où on dit Qu'on est allé Je perd lumière On est allé Je perd Je perd Je perd lumière On est allé Je suis Pour en prendre On a pris sa bague La bague est venue On a jeté encore dans l'eau C'est rentré Alors amenez-moi ces bagues Ici à Radio Bonne Nouvelle Je vais les brûler Même si c'est l'impérateur Suprême de la Rose Croix Qui vous a donné quoi que ce soit Sachez que la Bible déclare Que Christ A mourant à la croix A exposé le diable Et a livré un spectacle Ainsi Il a rendu nul et sans effet Tout le procès Qui était contre nous Comprenez donc bien aimé Que Dieu nous a tant aimé Lorsque la Bible parle De l'amour de Dieu En donnant Jésus Christ Pour que nous soyons sauvés Auditeurs de Radio Bonne Nouvelle C'est votre émission Nous voulons savoir Nous voulons savoir Votre émission d'enseignement Et de renseignement Votre émission d'édification Et de rectification De fausses opinions Alors maman Marie Une dernière question Certaines personnes vont penser Que nous avons fait un montage Pour venir raconter ici A la radio Alors vous habitez où Et quelle est votre adresse Moi-même j'habite A Jelonyom Je suis la fille De Tadanyetébou Ma maman c'est Menoua Si quelqu'un prend la voiture Il prend la destination De Tortaïom Sous l'ancien goudron Qui mène au Mont Panas On demandera à n'importe qui On va me le montrer Bien Mon téléphone 78 18 41 06 Voilà auditeur de Radio Bonne Nouvelle Qui a dit Ce n'est pas un montage C'est une histoire vraie Nous vous disons merci De votre attention Et nous vous donnons rendez-vous Dans une prochaine émission De Nous voulons savoir A la partie technique C'était notre bien-aimé Elvis Obassé Au micro de présentation Je suis votre serviteur Jean Coa Merci Comme le plus nombreux Qui pensent que sur la terre On est tous voyageurs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada